Bonjour à tous et à tous les amis, c'est Doudou Alienne, voilà donc on est dans la ville de Ducé, la fameuse ville évidemment, voilà donc là je vais vous faire montrer vite et le château de Louis XVI, dans lequel que Marie-Antoinette aussi a vécu avec Louis XVI, parce que si vous préférez il y a eu un gros gros problème. Alors, Marie-Antoinette, quand elle a épousé Louis XVI, elle n'était pas contente, non, elle se sentait mal, elle avait des nausées, enfin bref voilà, elle avait tout ce qui n'était pas bien, du tout, que dalle. Et tout ce qui s'est passé, c'est qu'en fin de compte, pardon, c'est qu'en fin de compte ce qui s'est passé, c'est que Marie-Antoinette voulait des enfants avec Louis XVI, voulait évidemment le faire ce que vous savez dans le lit le soir, voilà et tout et tout. Malheureusement Louis XVI ne voulait jamais faire ça, parce que lui c'était travail, travail, travail. Bon, vous allez me dire que dans le temps, les chevaliers, ils sautaient aux ordres du roi, donc les rois, ils restaient chez lui, ils peinèrent, des fois ils partaient en mission, des fois, ça dépendait. Donc voilà, donc là je me retrouve juste devant le fameux château, du moins sur le côté du château, que je vais vous faire montrer, très joli, vraiment très 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 beau. C'est là où Louis XVI a survécu, a vécu, pardon, et je crois même que c'est là où est-ce qu'il s'est fait, je ne sais pas si c'est là qu'il s'est fait égorger ou pas. Parce qu'il faut se dire une chose, c'est que Louis XVI a vécu à Ducé, a vécu à Paris, il a vécu un peu à droite à gauche, mais c'est là que Louis XVI, c'était sa deuxième maison si vous préférez. Et c'est là qu'il y a rencontré, d'après mes historiques, c'est là qu'il y a rencontré Marie-Antoinette. Donc là nous rentrons, enfin je rentre dans un fameux château, enfin dans la cour du château si vous préférez. Là déjà là, vous pouvez voir que là ici c'était un peu rénové parce que c'était vraiment cassé avant, c'était donc une partie du château qui était cassée qui a été refaite. Parce que si vous voyez le toit là-haut, évidemment a été refait, évidemment, il y a plein de trucs qui a été aussi cassés qui a été refait. C'est vraiment pour vous faire montrer que le château a été rénové, enfin du moins un bout de partie du château. Et normalement là où est-ce que je passe, là, donc là à côté du fameux mur de l'ancien château, il n'y avait pas de passage ici. Ici il n'y en avait pas, c'était même pas possible du tout. Donc voilà, donc on passe là, bon maintenant c'est plus de nu, enfin du moins pas une, mais en plus en antiquité. Quand on regarde bien, voilà, là, bon là évidemment ce sont des anciens, voilà quoi, ils faisaient montrer des tas de choses qui étaient super sympas, super nouveaux et tout. Et là je vais vous faire montrer le fameux château. Je suis désolé, je ne regarde pas là, c'est parce que la porte est ouverte, il est un peu bizarre, finalement il est toujours fermé. Et donc voilà, donc le fameux château. Petit, il est petit, c'est un petit château, mais l'intérieur c'est immense. Alors évidemment je ne vais pas vous faire montrer l'intérieur, parce que l'intérieur c'est pas possible, c'est fermé. C'est ouvert quand il y a des musées, il y a plein de choses comme ça, mais si vous regardez bien, le château, il y a toujours des pierres anciennes. Vous voyez, donc c'est le château de Ducé, le château où est-ce que Marie-Antoinette et Louis XVI ont vécu, où est-ce que Louis XVI n'a jamais touché à Marie-Antoinette, où est-ce que Louis XVI ne voulait pas d'enfant avec elle, et qu'elle a voulu d'enfant, évidemment. Donc voilà, donc là, j'ai tout montré, magnifique château, franchement il est très très beau, c'est vraiment un très beau château. Et normalement, j'ai bien dit normalement, il est normalement, il est un peu plus, je ne sais pas si, alors je ne vais pas remonter sur le château, parce qu'on n'est pas censé remonter, tant qu'on n'a pas de, enfin bref, tant qu'on n'a pas un visiteur, enfin un, pardon, ça va revenir le nom, non, ça va revenir dans ma tête, ce n'est pas un visiteur, évidemment, voilà, un guide, voilà, je cherche le nom, un guide, donc on n'a pas un guide, on n'est pas censé monter, vous voyez, là ici, là, avant il y avait des portes, là et là-haut, c'est bon, ça y est, j'éteins, il y avait la porte, et là aussi il y avait des portes, avant le château était recouvert d'ici, tout le long, tout le long, tout le long, tout le long, jusqu'à là, et puis après, non, et après, ça continue au tour, parce que si vous pouvez bien voir, là ici, il y a des espèces de murailles, ouais, là ici, vous voyez, des mini-murailles, des mini-murailles, pardon, et donc c'est là que le château était là, c'est vraiment très 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 sympa, maintenant, le château est consacré à des musées pour des écoles, des musées pour des gens, donc des œuvres d'art et tout ça, évidemment, là, maintenant, c'est consacré à ça, évidemment, là, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter, parce que j'ai vu, donc là, évidemment, vous avez vu le château de Louis XVI, dans lequel je vais vous refaire montrer dans une autre vidéo plus correctement, évidemment, Louis XVI, qui c'était un très grand homme, évidemment, parce que c'était un homme dans lequel que l'homme, il avait le pouvoir, sur la France, on raconte, il avait le pouvoir, là, on va bien voir, il y a une deuxième porte que je vais vous faire montrer, qui est interdit de rentrer, parce que maintenant, c'est des gens qui habitent juste derrière, et c'est là, où est-ce qu'il y a la plus grosse partie du lycée, du lycée, du château, pardon, et évidemment, la porte, elle est là, je ne sais pas si vous voyez correctement, si elle est là, mais là, d'accord, là, c'est une porte en bois, la porte renferme des secrets du château, dans lequel que moi, avec le drone, j'y suis survolé, alors qu'il y avait interdit, et bon, je suis survolé, et évidemment, bon, les forces de l'âme, ils m'ont arrêté, et puis bon, j'étais obligé d'enlever les images, c'était dommage, mais c'était vraiment très 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 beau, ensuite, je vais vous faire montrer autre chose, oui, je sais, j'ai mes lunettes de soleil, je sais, je sais, il commence à faire nuit, je vois la lune, elle est énorme, donc là, je vais vous faire montrer, on y arrive, on y arrive justement, je me dépêche un peu, parce que, c'est pas question que je suis pas rassuré, c'est question que, je commence à faire nuit, et j'aimerais même vous faire montrer avant qu'il fasse nuit, donc là, nous avons, joli, très beau, c'est là où la fête de la musique aussi a lieu, il y a des musiciens qui sont là, qui chantent, qui font des musiques, et tout, et puis je vais vous faire montrer, un espèce d'emblème, une espèce de, comment dire, de statut, une espèce de, de statut, donc là, vous voyez derrière moi, l'espèce de portique, c'est là où il y a beaucoup de gens qui viennent chanter, beaucoup de stars dans le domaine de la musique, donc c'est-à-dire plus dans le violon, dans la guitare, les gens qui, les gens qui savent que quand je fais ça, que ça, il faut retraiter, des retractés en appuyant sur les boutons, et ils vont savoir ce que c'est, je ne me rappelle plus trop ce que c'est, enfin le nom, donc voilà, donc là, je suis devant, un emblème, voilà, vous voyez, on dirait plein de pots d'échauffement, mais non, ça ne va pas cracher du feu, ça ne va rien faire, comme dans une autre ville, un autre pays, pardon et tout, donc là, vous voyez, on va faire un peu le tour, évidemment, on marche arrière, pour moi, ou il blouit la gueule, le machin, d'après vous, qu'est-ce que c'est, ah ah, réfléchissez un tout petit peu, donc là, je vais vous dire une chose, donc pour ça, donc je vais vous donner la réponse, parce qu'évidemment, vous ne savez pas, sur les habitats du ciel, ils le savent, entre-mêmes, c'est donc une sculpture qui a été réalisé en 2004, c'est pas si vieux que ça, 2004, sur le thème du Mont-Saint-Michel, en fin de compte, ça représente, le pic du Mont-Saint-Michel, le pic, et puis, sur les côtés, je ne sais pas trop, je pense qu'il a voulu se faire un petit kiff, je ne sais pas vraiment trop, trop, trop ce que c'est, c'est très beau, parce que, vous voyez, d'ailleurs, c'est très beau, voilà, il y a le fameux pic du Mont-Saint-Michel, vous voyez, d'ailleurs, c'est vraiment super beau, c'est vraiment le top, c'est vraiment là, il y a beaucoup de gens, au mois d'été, comme là, on arrive en été, que beaucoup de gens arrivent, là, il se battent, il y a beaucoup de gens qui sont assis, il y a des toutous, des docks, voilà, il y a tout, il y a des cas, des chats, il y a des footballeurs, qui jouent tout, un poteau, par sa balle, ouais, voilà, donc là, je vais remonter, vite fait, et puis, je vais vous faire montrer, un autre emblème, une emblème, qui est très, très sympa, donc je vais faire une petite ellipse, pour aller devant, parce qu'elle est tellement loin, pour vous, pour vous, ça va vous faire, hop, direct, comme ça, et pour moi, il faut que je mette 4 ans, allez, à tout de suite, les amis, les amis, voilà, c'est bon, je l'avais dit, pour moi, ça fait 4 millions, pour vous aussi, tout de suite, donc voilà, donc là, je vais vous faire montrer, vite fait, un petit, sympa, chemin, voilà, vous voyez, là, ici, on passe devant, beaucoup de, d'archers, si vous préférez, beaucoup d'arcs, qui est en, avec des, des espèces de, de plantes, tout, c'est sympa, c'est très sympa, donc là, je vais vous faire, montrer, vite fait, la fameuse, statue, qu'elle a, qui est une statue, que, si vous êtes de Ducé, même, n'importe qui, est obligé, de savoir, à informer, parce que, il faut demander à des gens, ce qu'il y a, la police et tout, pour savoir, donc on revient tout de suite, voilà, j'étais obligé de demander, à la police, parce que, si vous voulez, il y a une police, qui surveille, le dos de la statue, parce que, c'est une statue, que je, que j'ai demandé un peu, à la police et tout, eux, ils savent, un petit peu ce que c'est, et, par contre, ce sont, donc, les gens, donc, ce sont des gens, qui sont morts, pendant la guerre, et donc, ce sont des soldats, là, je vois tous les noms, et tout, c'est que marqué, après leur nom, soldat, S.O.L. Donc, soldat, 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 il n'y a que ça, il n'y a un peu de capitaine, mais, il n'y a que des soldats, alors, je vais vous faire montrer, la statue est magnifique, vraiment magnifique, et sans fin de compte, honneur, à la mémoire, des soldats, qui sont morts, pour défendre, justement, le tour de Ducé, le tour de tout ça, c'est vraiment un honneur, un honneur, donc, de voir ça, voilà, donc, on voit, donc, la femme, avec le petit symbole, qui lui dit, honneur pour la paix du soldat, alors, voilà, donc là, je ne pourrais pas vous faire montrer, évidemment, les noms, parce que, il y aurait, donc, des gens de la famille, qui verraient ça, et qui diraient, désolé, non, on ne peut pas, alors là, je peux juste vous faire montrer, je veux juste vous dire quelque chose, c'est marqué comme ça, au mort, pour la partie, donc, de 1914, à 1918, et après, de 1939, à 1945, si quelqu'un connaît 1939, 1945, et les autres derniers, 1914, et 1918, qu'ils puissent me dire, si ça veut dire quoi, comme guerre, et en fin de compte, donc là, ça fait montrer les anecdotes, donc, je ne pourrais pas dire, évidemment, le nom de famille, je pourrais juste vous dire, qu'il y a, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, ouais, il y en a peut-être une trentaine, une vingtaine de soldats, qui sont tués, malheureusement, juste pour sauver l'honneur, donc voilà, donc c'est pour ça, et puis je vais juste vous faire montrer, il fait un petit truc, regardez ça, il y a des fleurs partout, là non, je ne peux pas trop vous faire montrer la statue, parce que la statue, il y a les noms qui sont aggravés, on les voit bien, donc voilà, il y a plein de fleurs, c'est magnifique et tout, bon, sur ce, les gars, les amis, je vais vous dire, ciao ciao à tous, c'était Dudou Alien, il y aura sûrement une deuxième vidéo, pour vous faire montrer les vidéos, une autre partie de la ville, qui est très sympa, avec les vices et tout ça, salut à tous, lâchez beaucoup de likes, parce que je dis oui, pour tout ça, évidemment, ce sont des soldats qui sont morts, donc lâchez des likes, pour tous les soldats qui sont morts, hein, voilà, allez, salut à tous, c'était Dudou Alien, et ciao ciao, pour une deuxième vidéo, ciao, ciao,